Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est toujours sur la série de découvertes de mode sur Assetto Corsa. Les derniers proposés sont plutôt qualitatifs et je me devais de vous en faire une vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au cas de la Mini Challenge UK, une voiture, un monomodèle en fait, proposée gratuitement sur Race Department. Alors comme d'habitude on va faire un tour d'horizon de la voiture et du circuit, en l'occurrence celui de Kialami, avec une petite course de quelques tours. Alors avant de partir comme d'habitude on fait un petit tour parmi les options de réglage de cette voiture, je vous donnerai les statistiques juste après. Au niveau des rapports de boîte on peut modifier uniquement les 3, 4, 5ème rapports, c'est-à-dire que la VMAX ne bougera pas, 219 km heure, l'équivalent de 150 miles par heure pour les statistiques de la voiture. On a des pneumatiques qui sont uniquement médium, il n'y a pas d'autres composants, ce sont des pneus d'enlop, on peut régler l'essence bien sûr. Il y a un ABS, il y a un Traction Control qui est également présent dans les options du jeu mais pas dans les setups de la voiture. Ensuite le reste des setups est parfaitement classique. C'est parti donc pour cette course et la présentation de cette Mini Challenge. On va essayer de se frayer à passage. C'est parti, les 29 minutes, cette grille de départ roule sur le circuit de Calami, c'est un peu compliqué mais on va y parvenir. Allez on s'élance dans la grande descente, on va essayer de ne pas toucher les autres voitures. Alors on va parler bien entendu de ce mode mais avant un petit mot tout de même concernant le circuit. Celui, celui-ci fait partie de ce que j'appelle la deuxième vague. Alors la deuxième vague, qu'est-ce que c'est ? C'est l'apparition depuis quelques mois maintenant sur Assetto Corsa de tracés vraiment, mais alors vraiment bien finis. On l'a vu avec Mexico 67 dans une vidéo précédente. Ici une nouvelle fois, on est face à une réalisation particulièrement propre alors que l'on est à 3-2 front. On va se soulager pour ne pas risquer de se mettre au tas. Mais la piste qui est proposée en mode avec trois configurations. La version blanc-peint donc avec les décorations du championnat GT. C'est la version été sur laquelle on roule et une configuration plus automnale avec des morceaux de la piste ou un peu plus détériorés, des feuilles, etc. Donc il y a vraiment un soin qui est apporté aux nouveaux circuits qui sont soit totalement retravaillés, soit publiés sur S-Department pour Assetto Corsa. Il y a une nouvelle version de Spa-Francorchamps qui est absolument superbe. Il y a eu Mexico 67, il y a celle-ci et il y en a bien d'autres. On améliore Laguna Seca, Le Paul Ricard, bref, on commence à avoir vraiment une série de circuits vraiment propres. Alors même parfois, s'il reste encore des caméras de base dans certains tracés, c'est globalement très 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 agréable de voir qu'on continue à faire progresser un jeu sorti il y a maintenant 5 ans. Alors, on a parlé du circuit, maintenant on va s'attaquer au sujet principal de cette vidéo, ce championnat. Alors pour en parler un petit peu IRL, sachez que c'est une discipline qui existe en Angleterre en tant que championnat de support du British GT depuis 2012. Même si on a déjà pu voir du Mini Challenge dans le passé à catégories différentes que le championnat anglais dans des jeux comme Ray 07 par exemple, Automobilista, Air Factor. Donc la discipline existe depuis près de 20 ans maintenant, depuis que BMW a racheté Mini dans le début des années 2000. Et on a fait une bombe. Alors évidemment, la version ici, c'est le modèle, en tout cas l'évolution baptisée F56 qui est en compétition depuis 2015 et qui commence donc à être un petit peu plus vieillotte. Mais en termes de réalisation de la voiture de la part de Mini, donc je parle toujours IRL, on est sur des statistiques qui sont quand même intéressantes. On a l'équivalent de 270 chevaux pour 1 tonne 100 à peu près. Et force est de constater que ça donne des voitures qui sont très joueuses, à l'image de la Clio Cup par exemple, en France. Où en Angleterre, on est très attaché évidemment aux voitures construites sur l'île. Même si celles-ci sont surtout fabriquées ailleurs, mais bon, vous comprenez l'idée. 0 à 100, 6 secondes, 1. Donc sur le papier, cette voiture donne très envie. Et ce championnat se porte très très bien, même si pour avoir consulté un petit peu l'historique de cette compétition créée en 2002, je le rappelle et pas en 2012, je crois que je me suis trompé tout à l'heure, eh bien aucun nom ne m'est connu. C'est-à-dire que c'est une discipline qui a quand même été en ouverture de certains grands prix de Formule 1, notamment je me rappelle au début 2005-2007. Il y a eu des manches de Mini Cooper World Challenge qui existaient, mais en championnat d'Angleterre, j'ai regardé les noms, je n'ai reconnu aucun champion et aucun pilote, même si c'est laissé dire que certains grands talents qui ont fait après du GT ou de la Formule 1, ils sont passés. En tout cas, je n'ai pas retrouvé grand chose. Alors évidemment, boîte séquentielle, 6 rapports, ce qui explique pourquoi vous entendez claquer le TSS on-break derrière de Trustmaster. En tout cas, pour l'histoire de ce championnat, qui fêtera bientôt ses 20 ans, eh bien Mini continue de fournir des voitures équipées donc d'un moteur BMW de 2 litres. Et la vitesse max estimée est de 150 miles, donc on a de quoi voir venir, on est aux environs je crois de 220-230 km heure. Alors le peloton, le mode maintenant, parlons du mode en lui-même. Toutes les voitures sont équipées du même châssis, même moteur, même pneumatique d'un lobe, bref. Tout le monde est logé à la même enseigne, et c'est le principe d'une cup, et cette voiture est très réussie. D'abord, parlons de son comportement. On a une voiture qui tient très très bien dans les virages, qui est un petit peu poussive en ligne droite. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être 50-60 chevaux de plus. Avec sa voie de 6 rapports, elle est très efficace quand même. Beaucoup de couples, beaucoup de grippe en virage. C'est vraiment super sur une piste comme Calami de piloter avec ces voitures-là. Et en tout cas, le peloton qui me tient bien là, on n'est pas capable de remonter sur la voiture de devant. Les livrets fournis dans le jeu... Oh, je me suis un peu loupé, tiens, ça m'apprendra. Les livrets fournis dans le jeu sont toutes des voitures officielles, quelques couleurs de base également disponibles. Donc il y en a au total 28, ça reprend le championnat 2019 de Mini Cooper Challenge UK. Allez, freine ! Alors c'est une voiture qui a de très bons freins, qui survire un tout petit peu, mais qui globalement est vraiment équilibrée comme il faut pour ce genre de tracé vallonné, un peu plus serré, un peu plus technique. La réalisation 3D de la voiture, le modèle est propre, que ce soit au niveau des textures, au niveau des ombres, des reflets, absolument rien à redire. Je vais freiner beaucoup trop tard. Allez, reviens ! Je vais me faire passer là, je pense à l'intérieur. Je crois que... Non, ça va, on résiste, mais on a de la chance. C'est pas facile quand même de tenir la voiture. Donc vraiment très sympa comme expérience. Ça glisse beaucoup, mais parfois ça survire, ça s'ouvire. Mais c'est vraiment une voiture faite pour les courses sprint et les sports de contact que sont les championnats de voiture de tourisme. Eh bien, elle s'exprime parfaitement sur ce mode. Donc ça peut être vraiment cool pour une ligue qui veut faire débuter des pilotes ou si vous, vous souhaitez apprendre à conduire. Si vous n'êtes pas familier, hop ! Comme moi, si vous êtes mauvais comme moi, là, depuis une demi-boucle, vous avez la possibilité d'apprendre avec ce genre de voiture parce que c'est vraiment comment se comporte une voiture de course. Et ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, on le paye à ses cash. Le son du moteur est correct. Ça rappelle bien le bruit spécifique des MINI. Donc pour le coup, ils ont pris un bon son. Je ne pense pas qu'il a été enregistré par, évidemment, les moddeurs. Mais cette équipe, d'ailleurs, ils sont plusieurs. Je crois qu'ils sont 6-7 pour réaliser ce championnat. Et le travail a été vraiment très agréable. Et celui-ci, d'ailleurs, n'est pas terminé puisque le mode continue d'évoluer au fil des semaines. Il y a pas mal de mises à jour. Alors pourquoi revenir sur un championnat comme la MINI ? Ça ne vaut peut-être pas une vidéo. Eh bien, si, en fait, puisque j'ai toujours dit que j'aimais présenter des modes propres. Et c'est le cas de ce championnat British GT Cooper Mini Challenge. Parce que c'est comme ça que le nom s'appelait, puisque ça faisait partie du championnat British GT. Ça sent que je suis concentré ou pas, là ? Non, globalement, pour un mode gratuit sur Assetto Corsa, il est très, très beau, très, très propre. Alors, est-ce qu'il va être présent sur le multijoueur ? Pourquoi pas ? Ça peut être vraiment fun. J'ai bien envie de me dire, mais c'est parce que c'est plus compliqué, mais une soirée multijoueur sur un serveur avec les abonnés sur ce genre de tracé, avec ce genre de voiture, ça peut être vraiment le pied. Alors qu'il y a des abandons derrière. Mais oui, non, les voitures sont belles. Le mode a un comportement très sympa. Le force feedback est très, très imposant. On sent qu'on est sur une voiture qui ressemble plus à une canette qu'à autre chose. Une canette remplie de béton, pour vous dire. C'est vraiment très impressionnant. Je vais vous laisser un peu profiter du son de la voiture pour que vous puissiez aussi, vous aussi, vous faire unir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous rendre dans la description, vous allez y retrouver toutes les informations techniques ainsi que les liens vous permettant à vous aussi de télécharger ce championnat Mini Challenge UK ainsi que le circuit de Kialami. On se donne rendez-vous pour de nouvelles découvertes, je rappelle qu'il y a toujours le Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté pour les libres antennes et pour les soirées multijoueurs. Il y a aussi le Twitch qui reprend un petit peu d'activité, donc n'hésitez pas, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo et je vais finir par faire un bac dans ce circuit où il est impossible d'aller en faire un, mais bon j'ai quand même réussi à trouver un bac à gravier. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle découverte, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là. Et bien bon amusement en piste, quel que soit votre jeu de course, Faventi ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501